I feel like a player, I'm so strong, bring me the legacy, I'm so fun Ce qui en plus dans l'échappée belle ça va être vraiment à un moment donné une déconnexion Il y a un isolement encore plus que sur d'autres courses Il y a des longues parties où on peut se retrouver tout seul Et finalement c'est aussi ça qu'on recherche quand on est coureur de montagne longue distance Il y a des longues sections d'altitude, les sentiers sont très caillouteux C'est minéral, c'est vraiment de la montagne et clairement c'est engagé Il suffit de juste regarder le temps que les premiers mettent, le record K François On compare son temps par rapport à la distance dénivelé, on compare ça à un UTMB On comprend tout de suite qu'il y a un truc qui cloche Et le truc qui cloche c'est le facteur justement du terrain La première fois où j'avais fait une course sur l'échappée belle c'était du temps où elle se faisait en relais Et moi j'avais fait que la première partie Moi même la première partie je ne pensais pas finir Puis quand j'ai fait la première partie je me suis dit mais je ne sais pas comment on peut finir la course en entier Et l'année d'après en fait il n'y avait plus le relais Donc du coup avec un collègue on s'est dit bah s'il n'y a plus le relais Bah on part sur l'intégrale et puis on ira bien Et c'est vrai qu'on se découvre beaucoup sur ces courses Quand on est dedans on se demande ce qu'on fait là Des fois on reste plusieurs heures à marcher dans la difficulté sans manger Parce qu'on n'arrive pas à manger Tu veux de l'eau plate ou de l'eau pétillante ? Pétillante si là Et puis on arrive à repartir à continuer En temps normal jamais on n'aurait imaginé partir en montagne 4-5 heures sans manger Et pourtant là on le fait et puis on continue parce que c'est pas fini Et du coup on découvre plein de choses qui sont vraiment surprenantes et intéressantes Petit à petit on y prend le goût et on y revient Ouais c'est bien, super Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz